Le premier exercice de chimie La première partie 5.25 Étude de l'hydrolyse d'un estère. Deux composés organiques A, éthanoate 3-méthyl-butyl et B, butanoate de propyl, ont la même formule brute C7H14O2 et possèdent le même groupe caractéristique mais ils n'ont pas la même formule semi-développée. Le composé A possède un goût et une odeur de banane. Il est utilisé comme composé additif dans l'industrie alimentaire. Le composé B est utilisé dans l'industrie des parfums. La donnée est la donnée. On commence par la première partie de la chimie 5.25. Étude de l'hydrolyse d'un estère. Grand 1, groupement fonctionnel. Petit 1, on demande le groupe caractéristique commun de A et B. Essayons de comparer les formules semi-développées de A et de B. Donc, vous voyez ici, pour A, on a un carbone, deux oxygènes et deux radicaux, R et R'. Pour B, nous avons ici un carbone, deux oxygènes, deux radicaux, R et R'. Il s'agit d'un estère. Donc, le groupe caractéristique commun de A et B est R, CO, R'. Il s'agit du groupe caractéristique d'un estère. Passons à la question petit 2. On demande la formule semi-développée de l'acide et de l'alcool qui donne par réaction chimique le composé A, qui est un estère. Les estères sont des dérivés des acides carboxyliques. Ils sont généralement synthétisés par réaction entre un acide carboxylique et un alcool. L'estérification, c'est le nom donné à cette transformation chimique. Donc, vous voyez, la molécule d'estère provient d'une molécule d'acide carboxylique et une molécule d'alcool. La partie gauche qui contient un carbone lié à deux oxygènes provient de l'acide et la partie droite provient de l'alcool. On ajoute ensuite l'hydrogène et le groupe OH qui vont se transformer en une molécule d'eau et voilà l'acide et l'alcool qui donnent par réaction chimique l'estère. Il s'agit de l'acide éthanoïque et l'alcool 3-méthyl-butanol. Donc, on va lire l'énoncé de la suite de la chimie. Grand 2, étude de l'hydrolyse du composé A. On dissout 30 ml de l'éthanoïde 3-méthyl-butyl dans un volume d'eau pour obtenir un mélange réactionnel de volume 100 ml. On répartit 50 ml de ce mélange dans 10 béchères de telle sorte que chaque béchère contient 5 ml du mélange réactionnel et on garde 50 ml de ce mélange dans un ballon. A l'instant T égale à 0, on place les 10 béchères et le ballon dans un bain-marie de température constante Theta. A un instant T, on fait sortir un béchère du bain-marie et on le place dans de l'eau glacée et on dose la quantité de matière N de l'acide formé par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration CP. On réalise ce dosage en présence d'un indicateur coloré convenable. On répète la même opération pour les autres béchères à des instants différents. On désigne par VBE le volume de la solution d'hydroxyde de sodium correspondant à l'équivalence. Les résultats de ce dosage permettent d'obtenir la courbe de l'évolution de la quantité de matière NT de l'acide formé dans le ballon en fonction du temps NT égale fonction de T. C'est la figure 1. Après avoir lu l'énoncé, on va schématiser les étapes de l'expérience et extraire les informations utiles, c'est-à-dire pour répondre aux questions demandées. On a besoin d'un mélange de 100 ml, donc on va utiliser une fiole jaugée qui est utilisée en général dans les laboratoires de chimie pour préparer des solutions de volume précis. Donc on va verser 30 ml de l'ester A dans la fiole jaugée. Et donc pour obtenir 100 ml, on doit ajouter une quantité d'eau de 70 ml pour compléter le volume de 100 ml. Ensuite, on va répartir 50 ml de ce mélange dans 10 béchères de 5 ml. Et on garde 50 ml de ce mélange dans un ballon. Et ensuite, on commence à doser les béchères de 5 ml, donc 1 par 1, par une solution de Na+, H, au moins de concentration Cb. Passons aux questions, réaction du dosage, question 1,1. On demande l'équation de la réaction du dosage. Donc l'acide formé par l'ester, c'est l'acide éthanolique CH3COH. Donc qui va réagir avec l'ion hydroxyde de la base pour donner CH3CO- plus H2O. Et voilà l'équation de la réaction du dosage. Question suivante, on passe à la question 1,2. On demande la constante d'équilibre K en fonction de KA et KE. Donc l'équation de réaction du dosage qu'on a vu tout à l'heure, CH3COH plus HO-, ça donne CH3CO- plus H2O. Donc la constante d'équilibre K, c'est la concentration de la base conjuguée de l'acide CH3CO- sur CH3COH que multiplie la concentration de OH-. Donc je remplace la concentration de OH- par KE sur concentration H3O plus. Ensuite, la concentration de H3O plus va passer au numérateur. Ce qui donne K égale concentration CH3CO- fois concentration H3O plus sur concentration CH3COH qui représente KA que multiplie 1 sur KE. Ce qui donne K égale à KA sur KE. On passe à la question suivante, question 1,3. On demande d'exprimer la quantité de matière N de l'acide dans un bécher en fonction de la concentration CB et VBE. Donc d'après l'équation de la réaction du dosage considérée totale, on peut écrire à l'équivalence que la quantité de matière de CH3COH est égale à la quantité de matière de HO- qui est égale à CB fois VBE, c'est-à-dire la concentration de la base fois le volume de la base, c'est-à-dire à l'équivalence. Ce qui donne petit N égale à CBVBE. Donc petit N représente la quantité de matière de l'acide dans le bécher. Nt représente la quantité de matière de l'acide dans le ballon. Et puisque la quantité de matière est proportionnelle au volume, donc le volume du ballon est 10 fois plus grand que le volume d'un bécher. Ce qui donne que Nt est égale à 10 fois n. Donc Nt égale à 10 CBVBE. Et voilà l'expression de Nt en fonction de CBVBE. Question 2. Réaction d'hydrolyse. 2. 1. On demande les caractéristiques de la réaction d'hydrolyse. Donc la réaction d'hydrolyse est une réaction lente parce qu'elle nécessite trop de temps pour atteindre sa limite. C'est une réaction limitée parce qu'aucun réactif n'est limitant. Et l'estérification est limitée par l'hydrolyse de l'estère formée. A thermique ne nécessite pas d'apport d'énergie, pas de chaleur pour se produire et aussi ne dégage pas d'énergie thermique. On passe à la question de 2. On demande de calculer les quantités de matière NaI et NH2OI contenues dans le ballon avant le début de la réaction. Un petit tableau qui résume les données sur le volume d'eau et de l'estère. Avant la répartition du mélange, le volume d'estère est égal à VA 30 ml. Après la répartition, le volume de l'estère dans le ballon c'est VA sur 2. Volume d'eau est égal à 70 ml. Dans le ballon, le volume d'eau c'est VE sur 2. Donc la quantité de matière N de AI est égal à petit m A sur grand m A. Donc petit m A, on peut la remplacer par ρ fois V. Le volume c'est VA sur 2, c'est-à-dire de l'estère. Ce qui donne NaI est égal à ρ2A fois VA sur 2 m A. Donc un petit calcul numérique. ρ2A est égal à 0,87 g ml moins 1. VA 30 ml. Ma 130 g mol moins 1. Un petit calcul numérique, ça donne NaI égal à 0,1 mol. N H2OI est égal à petit m C grand m est égal à ρ fois V. Le volume c'est VE sur 2, c'est grand m. Ça donne ρH2OVE sur 2 m H2O. Un petit calcul numérique. ρ est égal à 1 g ml moins 1. VE 70 ml. Grand m 18 g mol moins 1. Ce qui donne, le titane est égal à 1,94 mol. On passe à la question de 3. On demande de déduire à l'équilibre la valeur du taux d'avancement final taux de la réaction d'hydrolyse. D'après la définition du taux d'avancement, taux est égal à XF sur Xmax, le rapport de l'avancement final sur l'avancement maximal, qui est égal au rapport de NTE, la quantité de matière de l'acide formé à l'équilibre, sur la quantité de matière initiale de l'ester A avant le début de la réaction. Et d'après la courbe, NTE est égal à 0,084 mol. Et avant le début de la réaction d'hydrolyse, on a déjà calculé NAI est égal à 0,1 mol. Donc, un petit calcul numérique, ça donne taux est égal à 84%. Donc, on passe à la question de 4. On demande de déterminer la valeur de la vitesse volumique de la réaction dans le ballon à t égal à 0. Donc, V0 est égal à la vitesse de réaction à t égal à 0 sur le volume du mélange dans le ballon. Donc, la vitesse de réaction à t égal à 0, ça représente le coefficient directeur de la droite T. Donc, le volume du mélange, c'est VT, c'est-à-dire le volume du ballon. Petit A est égal à delta NT sur delta T. C'est le coefficient directeur de la droite T tangente de la courbe à t égal à 0. Donc, on peut le calculer d'après la courbe. Donc, petit A est égal à 0,08 sur 20 qui est égal à 0,004 mol minute moins 1. Le volume total du ballon, c'est 50 ml, ça donne 0,05 litres. Et un petit calcul qui donne V0 est égal à 8,10 puissance moins 2, mol, litre moins 1, minute moins 1. Passons à la question de 5. On demande l'évolution de V0 et le facteur cinétique. Plus les concentrations des réactifs sont faibles, plus la réaction est lente, c'est-à-dire la vitesse de la réaction diminue progressivement avec le temps. Donc, les facteurs cinétiques qui influent sur la diminution de la vitesse de réaction, ce sont les concentrations des réactifs. Passons à la deuxième partie, 1.75, synthèse d'un estère. Afin de comparer les actions de l'acide butanoïque et de la nitrite butanoïque sur le propane 1-ol, on réalise deux synthèses en utilisant le dispositif de la figure 2. Première synthèse, on introduit dans le ballon une quantité de matière Ni de propane 1-ol et de l'acide butanoïque en excès. Deuxième synthèse, on introduit dans le ballon la même quantité de matière Ni de propane 1-ol et de l'anhydride butanoïque en excès. Les courbes 1 et 2 représentent respectivement l'avancement de la première et de la deuxième synthèse, en fonction du temps figure 3. Passons à la question 1. On demande le nom du dispositif utilisé pour cette synthèse. Le dispositif, c'est le chauffage à reflux. La justification pour le choix, c'est parce que le chauffage à reflux permet d'accélérer la réaction sans perte de matière par vaporisation grâce au réfrigérant. Pour la deuxième question, on demande l'équation chimique de la deuxième synthèse. Donc, pour la deuxième synthèse, il y a une réaction de l'anhydride butanoïque qui réagit avec l'alcool propane 1-ol et qui donne l'estère butanoïde de propyl avec l'acide butanoïque. Passons à la question 3. On demande de déterminer le rendement de la première synthèse. Donc, soit petit r, le rendement de la première synthèse, petit r est égal à xf sur xmax. xf, c'est l'avancement de la première synthèse, xmax, c'est l'avancement maximal. Et d'après la courbe 1 de la figure 3, xf est égal à 0,13 mol. Comme vous le voyez ici, c'est 0,13 mol. Donc, puisque la réaction de l'anhydride avec l'alcool liée à la deuxième synthèse est totale, et en plus, on a utilisé la même quantité de matière de l'alcool propane 1-ol pour les deux synthèses, Donc, on peut écrire xmax de la première synthèse est égal à xf de la deuxième synthèse, qui est égal à 0,15 mol. Donc, un petit calcul numérique, ça donne 0,867. Donc, le rendement est égal à 86,7%. Merci pour votre attention et bon courage pour votre vision et à la prochaine.